salut à toi comment est ce que tu vas aujourd'hui moi la semaine commence par des coups de téléphone parce que vu que les clients sont en vacances en général ils sont en province ou bien ils sont moi je suis à paris et donc c'est pas possible de les rencontrer ou bien ils sont à l'étranger en général je fais du coup cet été pas mal d'entretiens téléphoniques entre guillemets et voilà donc je passe mon temps au téléphone c'est pas le truc que je préfère en général je préfère rencontrer d'abord les clients et je te conseille de faire pareil bref aujourd'hui j'ai envie de te parler du cumul salariés auto-entrepreneurs c'est un truc qu'on me pose souvent enfin c'est une question qu'on pose régulièrement on me dit est ce que c'est possible d'être à la fois salarié et auto-entrepreneur et dans quel cas est ce que c'est possible dans quel cas c'est pas possible qu'est ce qu'il faut respecter comme contrainte etc bref du coup je vais te parler de tout ça d'ici quelques secondes je t'invite à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir juste avant et t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait à tout de suite bon alors d'habitude je le fais pas mais là j'ai fait un petit plan sur mon ordinateur j'ai fait les choses sérieusement alors déjà est ce que c'est possible d'être salarié plus auto-entrepreneur oui et c'est même ce que je te recommande si tu veux devenir indépendant en général c'est pas une bonne idée de te lancer tout de suite de te déclarer en tant que freelance et directement lâcher ton boulot et tout moi c'est ce que j'ai fait c'est pas le meilleur plan si tu veux pas prendre de risques donc c'est ce que je recommande et oui c'est tout à fait possible après il ya plusieurs choses à respecter déjà il ya plusieurs métiers je pense que ça te concerne pas si tu regardes cette vidéo mais il ya plusieurs métiers qui ne rentrent pas dans ce cas là qui nous vendre avec lesquels tu peux pas devenir auto-entrepreneur c'est tout ce qui est médecin avocat bref c'est les professions libérales réglementées si tu es dans ce cas là tu peux pas devenir en même temps auto-entrepreneur c'est pas possible il ya d'autres cas aussi mais je vais pas forcément entrer dedans c'est surtout des quand tu es fonctionnaire quand tu es dans la fonction publique voilà il faut avoir certaines autorisations si tu as envie de devenir auto-entrepreneur en même temps bref j'ai pas trop entrer là dedans parce que c'est pas le domaine que je connais le mieux je pense pas que ça te concerne mais voilà après dans tous les autres cas c'est possible mais il ya des choses à respecter déjà quand tu travailles pour un salarié un pardon pour un employeur le truc c'est qu'il faut que tu aies une certaine loyauté tout enfin tu peux pas bosser dans ton open space pour tes clients personnels tu vois tu peux pas faire ça tu peux pas utiliser le matériel non plus de ton employeur pour enfin pour tes clients personnels c'est il faut que tu voilà tu as un devoir de loyauté quand tu es salarié il faut vraiment que tu respectes ça voilà tes heures de boulot c'est des heures de boulot et tes heures de freelance et des heures de freelance je te conseille en général de travailler peut-être le midi même enfin tu vois si si tu es salarié tu travailles le midi pour tes clients ou le soir ou le week-end c'est pas forcément le truc le plus évident parce que voilà enfin faut que tu prennes sur ton temps quand tu veux faire la transition est passé de salarié à freelance à 100% freelance c'est quand même le meilleur moyen il faut que tu prennes sur ton temps c'est pas évident au début mais ça se fait mais en tout cas prends pas le risque de te voilà de faire gronder entre guillemets par ton employeur parce que tu sais vraiment ce que tu risques et je vais être clair au delà de te faire gronder tu peux te faire licencier et payer des dommages et intérêts donc c'est vraiment pas un truc à faire il ya un autre truc qu'il faut prendre en compte c'est que tu n'as pas le droit de travailler avec des entreprises concurrentes ça c'est il faut faire vraiment gaffe tu n'as pas le droit non plus de travailler pour les clients de ton employeur enfin ça paraît logique mais tu n'as pas le droit de faire de concurrence en fait à ton entreprise il faut que tu sois loyal à ton entreprise et donc voilà tu bosses pas pour t'essayes pas de choper les clients de ta boîte ou pour qu'ils bossent avec toi faut vraiment oublie ça faut vraiment séparer ton travail de salarié et ton travail de freelance à tout prix pour éviter tous les problèmes maintenant que tu sais ça faut faire gaffe à un truc c'est ton contrat quand tu es en cdd ou en cdi en général tu signes un contrat normal et dedans tu as ce qu'on appelle des clauses tu as des clauses d'exclusivité tu as des clauses de non concurrence faut faire gaffe à ça parce que des fois ton employeur en gros mais certains points dans ton contrat qui font que tu vas être bloqué par exemple tu peux pas travailler avec tel type de boîte ou tel truc enfin il faut vraiment que tu te plonges dans ce contrat là que tu regardes ce que tu as signé en général tu sais quand on signe un contrat on lit pas vraiment ce qu'il ya dedans on se rend pas compte que plus tard on va peut-être vouloir devenir indépendant et du coup on fait pas gaffe à ces clauses là et tu as des gens qui sont bloqués à cause de ça qu'ils peuvent pas devenir indépendants parce qu'ils n'ont pas vu qu'ils aient une clause de non concurrence de d'exclusivité pendant un certain temps etc moi ça m'arrive assez régulièrement de regarder des les contrats de certains amis parce que moi j'ai fait du droit pendant un certain temps alors je suis pas un grand expert mais je sais ce que c'est une clause d'exclusivité etc et voilà on me dit ah bon est ce que je peux me lancer en tant que freelance moi et tout et du coup je me penche un peu dans leur contrat je leur demande bon bah file moi ton contrat ton cdi je vais te dire et c'est simplement ça qu'il faut voir c'est pas très compliqué tu vois tu regardes juste les clauses parfois il n'en a pas parfois il y en a et parfois tu en as qui sont abusives alors je vais pas rentrer dans ce cas là mais dans certains cas tu as des clauses qui m'a acquis enfin ils n'ont pas le droit de mettre ce genre de clause ton employeur a pas toujours le droit de mettre enfin voilà il ya certaines clauses en gros qui sont illégales si je veux si je veux caricaturer donc regarde si tout est à peu près normal et si ton employeur n'a pas mis un truc genre bon bah tu n'as pas le droit de bosser avec telle boîte ou telle boîte pendant un certain temps et tout regarde si tout est clair et si tu n'en as pas c'est encore mieux tu vas pouvoir te lancer mais c'est vraiment important de regarder ça parce que derrière tu t'exposes encore une fois à des voilà des dommages intérêts tout donc faut que tu sois assez carré pour faire un petit peu gaffe tu as des employeurs qui sont plus vicieux que d'autres t'en as qui t'as des milieux en fait où il n'y a pas beaucoup de free enfin il ya beaucoup de freelance pardon et du coup bah ils font gaffe les employeurs font en gros en sorte de te bloquer de sceller un contrat assez assez dur qui t'empêche de d'aller voir ailleurs entre guillemets donc faut vraiment que tu te penches là dessus regarde si tu es dans ce cas là ou pas donc si tu es dans le privé tu peux cumuler le statut de salarié et d'auto entrepreneur faut que tu fasses gaffe à voilà c'est ce devoir de loyauté ta clause si tout va bien à ce niveau là il faut que tu te déclare évidemment en tant qu'auto entrepreneur fin boss pas au black c'est pour le coup c'est pas un bon plan même pour toi en termes de protection c'est pas intéressant donc il faut que tu te déclare alors il ya tout un tas de types de déclarations mais si tu vends tes services dans voilà il faut que le mieux c'est de se mettre en tant que micro entrepreneur tu tapes ça j'ai fait une vidéo là dessus sur comment se déclarer en ligne en tant que micro entrepreneur d'ailleurs donc je t'invite à regarder cette vidéo là mais c'est assez simple après ça va vite mais surtout déclare toi avant de travailler parce que c'est c'est pas compliqué et en plus il ya pas mal de gens qui me demandent oui mais est ce que je vais payer beaucoup d'impôts aussi même machin enfin non si tu es micro entrepreneur tu payes quasiment rien en tout cas au début tu peux avoir aussi des aides et tout bref je t'invite vraiment à regarder cette vidéo là je te mettrai le lien dans la description parce que voilà mais il faut pas avoir peur du fait de se déclarer ça se fait très vite tu peux aussi commencer à travailler un petit peu et te déclarer en même temps ça c'est totalement faisable n'attend pas d'être déclaré pour travailler enfin voilà je sais que ça peut paraître un petit peu j'ai l'impression de me contredire mais pas du tout il faut que tu te déclare mais tu peux tout à fait commencer à travailler rapidement et mais te déclarer en même temps parce que voilà ça prend un certain temps de se déclarer forcément donc tu risques d'attendre trois mois si tu attends que tout soit correct tout soit parfait mais en tout cas tu peux tout à fait commencer en même temps donc voilà mais en tout cas enfin déclare toi parce que c'est vraiment une mauvaise idée de bosser comme ça au black enfin déjà c'est illégal totalement et puis et puis en plus derrière tu n'es pas aussi protégé que que tu pourrais l'être il y a un truc qui n'est pas totalement connu c'est que si tu as un certain temps d'ancienneté je crois que c'est deux ans un truc comme ça bah tu peux demander des congés pour lancer ton auto entreprise en gros à ton patron bon moi je trouve ça un petit peu gonflé mais bon tu peux le faire tu peux totalement le faire mais après faut je sais pas voilà j'ai jamais testé je connais personne qui est dans ce cas là mais bon en théorie dans la loi tu peux demander un certain temps de congé pour lancer ton auto entreprise je suis pas sûr que ce soit très bien vu par par ton employeur mais à toi de voir si c'est intéressant pour toi ou pas je sais pas je connais pas enfin je connais personne qui a été dans ce cas là donc dis moi en commentaire si c'est ton cas mais voilà c'est un truc à savoir et puis enfin c'est pas possible de travailler en tant que freelance pour ton employeur si tu es déjà salarié dans une entreprise tu peux pas faire des contrats en plus en tant que freelance ça c'est important de le savoir aussi tu vois par exemple je sais pas si tu es graphiste pour une agence tu peux pas faire du travail en plus en tant que freelance auprès de cette agence là parce que tu es déjà salarié dans cette dans cette boîte là donc voilà c'est un truc à savoir tu as tu tu vois là tu as juste quelques petites règles à respecter mais c'est pas très compliqué et encore une fois s'il ya des clauses qui te bloquent voilà qui semble illégal enfin voilà après il faut que tu vois avec un avocat c'est vraiment du cas par cas tu as certaines entreprises qui abusent au niveau des clauses c'est vraiment je pourrais pas dire telle clause est abusive ou quoi voilà je suis pas assez calé là dedans moi j'ai oublié mais des études de droit mais en tout cas c'est vraiment un truc à regarder et voilà je te conseille vraiment de voilà de regarder tous et toutes ces conditions là voir si elles sont respectées etc et te lancer mais en général c'est vraiment enfin il ya beaucoup beaucoup de salariés qui sont freelance à côté moi j'en ai connu plein voilà en agence de pub notamment tu as pas mal de gens qui font du freelance à côté donc c'est totalement faisable et c'est vraiment le moyen le meilleur moyen de te lancer en tant qu'indépendant ne lâche pas encore une fois ton job avant d'avoir quelques clients en général moi je conseille d'avoir six mois de salaire d'avance pour te lancer en tant qu'indépendant j'avais fait une vidéo là dessus je vais pas rentrer dans ce débat là mais c'est bien voilà d'avoir de l'argent de côté et d'avoir des clients déjà à côté avant de faire le grand saut pour passer de salariés à freelance mais c'est le sujet d'une autre vidéo voilà c'est tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo j'espère que ça t'a plu et surtout que ça t'a été utile je t'invite à télécharger juste ici sur le i ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance je te dis à demain 18 heures comme d'habitude en attendant n'oublie pas vie sans limite à plus